Hello hello, aujourd'hui je partage avec vous une semaine dans mon assiette végétarienne où je me suis fait de bons petits plats en réutilisant souvent les mêmes bases pour que ce soit économique. On commence le lundi, alors le week-end j'avais pas envie de cuisiner mais j'avais déjà coupé tous mes légumes, ce qui m'a fait gagner beaucoup de temps. Je n'ai eu qu'à étaler le potimarron qui était déjà coupé en dés, rajouter de l'huile, du sel, des épices et également du miel pour le faire tout simplement cuire au four pendant environ 30 à 40 minutes. J'avais également découpé un gros radis rose et du concombre donc j'ai décidé que ça serait la base de ma salade de la semaine. Pour l'assaisonner j'ai fait une vinaigrette à base de tahini avec de l'huile d'olive également et du vinaigre de cidre, du sel, du poivre. J'ai rajouté également la fin de ma boîte de Saint-Mauré pour faire une texture un petit peu plus crémeuse, des tomates et du riz que j'avais également préparé ce week-end. Une salade super facile et économique dans laquelle j'ai rajouté un petit peu de pommes pour le côté sucré-salé que j'aime beaucoup. Vraiment la base d'avoir une salade pour toute la semaine, je trouve ça super pratique. Ce jour-là je n'avais pas petit déjeuner le matin donc j'ai décidé de me faire un gros déjeuner où j'ai commencé par me casser un oeuf, prendre deux petites parts de pain au congélateur, de les faire griller. Le potimarron cuit au four était prêt donc j'ai décidé d'assembler tout ça pour faire une belle assiette avec la salade de riz, le potimarron, un oeuf sur le plat et deux tartines de pain avec du chèvre frais. Une belle assiette colorée pour commencer la journée et j'ai enchaîné avec un dessert. Donc là c'était un petit peu la semaine vide placard donc j'ai fait un dessert tout simple avec une base de compote en rajoutant un petit peu de granola sur le dessus. J'ai conservé le potimarron restant dans un bocal en verre et j'ai également fait des pâtes pour la base de tous mes repas de la semaine mais également ceux de ma fille qui ne mange presque que ça. Et comme j'avais pas mal d'amandes, je me suis lancée dans une purée d'amandes qui pareil m'a accompagnée toute la semaine. Pour le dîner j'ai décidé de faire un houmous super rapide avec une boîte de pois chiches. Je vous mets la recette en description et j'ai agrémenté ça de ma salade de riz et du potimarron restant. Pour le petit déjeuner du mardi matin, j'ai oublié de filmer mais je me suis fait un bol de céréales fourrées. Ces céréales là que j'adore. Et pour le déjeuner j'ai décidé de laver tout simplement des lentilles pour pouvoir en faire une petite base pareil à réutiliser dans plusieurs plats pour la semaine. J'ai simplement mis les lentilles dans un bocal, j'ai rajouté de la sauce tomate. J'ai mélangé le tout et j'ai rajouté des épices, du sel, du poivre et un mix de mélange indien avec du curcuma, de la coriandre, du cumin, du poivre, du fenouil, de la moutarde, du gingembre etc. Plein de bonnes épices qui ont vraiment donné du goût à cette préparation. Dans une assiette j'ai mis des pâtes, ma préparation de lentilles et ça m'a fait un petit peu comme des pâtes à la bolognaise mais version végétale et j'ai rajouté un petit peu de potimarron pour les légumes. Une super assiette automnale qui était très bonne à déguster et super rapide à réaliser. Pour le dessert j'ai refait le fameux combo compote et granola et là je n'ai pas lésiné sur le granola avec les grosses pépites de chocolat. C'est vraiment mon préféré donc j'adore. C'est tellement simple mais j'aime toujours finir mon repas sur une petite note sucrée ou sinon je reprends un goûter dans l'après-midi. Un peu plus tard dans la journée j'ai décidé de me lancer dans un gâteau chocolat courgette parce que j'avais une courgette pareille que j'avais déjà prédécoupée le week-end qu'il fallait que j'utilise donc je l'ai simplement déposée dans mon robot et elle avait eu le temps de sécher un petit peu donc je n'ai pas eu à l'égoutter, ça c'est vraiment pratique. Je vous mets pareil la recette en barre d'infos si ça vous intéresse mais on ne sent tellement pas la courgette que même ma fille en a mangé. Première fois qu'elle mangeait de la courgette donc bon c'est avec du chocolat mais on va dire que ça compte. Pour le soir repas rapide j'ai réutilisé les bases que j'avais dans le frigo en mettant tout ça dans un wrap donc du houmous, des lentilles et de la salade de riz en rajoutant un petit peu de chèvre et c'était super bon. Le mercredi matin j'ai pris le temps de me faire un vrai petit déjeuner avec le fameux gâteau à la courgette regardez-moi comme il est beau, ma purée d'amandes aussi que j'avais faite maison et une tisane. J'ai accompagné de quelques figues qui m'ont été données parce que là c'est la période donc pour ceux qui ont des figuiers ou des voisins qui en ont, n'hésitez pas. Et ça m'a fait un vrai petit déjeuner satisfaisant, aussi beau que bon donc c'était top. Pour le déjeuner je suis repartie sur un wrap où j'ai mis un petit peu tout ce qui me restait dans le frigo. Franchement c'est trop bien, j'en ai toujours dans les placards des wraps parce que ça me permet après de réutiliser des préparations mais sous une forme différente. Donc là j'ai rajouté du chèvre que j'ai fait fondre au micro-ondes et pour finir mon houmous maison. Un petit peu de salade de riz pour le côté fraîcheur et j'ai accompagné tout ça de quelques chips, vraiment pas beaucoup. C'était ce qui me restait dans le paquet. Et moi souvent quand je fais des wraps comme ça qui sont tout mous à l'intérieur il me faut quelque chose de croquant et je mange souvent ça avec des chips. Donc je me suis régalée cette fois-ci en regardant une petite vidéo YouTube pendant mon repas. Clairement souvent je les remplis bien trop mes wraps donc je peux pas les fermer mais bon au moins ça me fait un vrai repas complet et qui me cale pour une bonne partie de l'après-midi. Pour le soir j'ai décidé de faire un repas qui fonctionne toujours avec ma fille des gnocchis à poêler et donc je lui en ai mis une partie simple de côté et moi pour ma partie à moi j'ai rajouté du pesto, des tomates séchées et quelques feuilles de basilic que j'avais sur mon balcon. C'est bientôt la fin mais là j'en profite au maximum. Je me suis régalée avec cette assiette, ça me changeait un petit peu de tous les restes que j'avais à finir dans mon placard et c'était super bon. Le jeudi matin j'ai décongelé quelques framboises et j'ai rajouté une part du gâteau au chocolat avec des cranberries, du sarrasin grillé et une cuillère de purée d'amandes. Dans la matinée j'ai été à Biocop faire quelques courses donc je vous montre rapidement ce que j'ai pris pour la semaine mais grosso modo c'est toujours les mêmes choses. J'ai pris du pain énormément, du pain tranché pour mettre au congélateur, ça me dépanne toujours pour pouvoir faire des tartines. J'ai également pris des yaourts pour ma fille. Pour les pains j'ai alterné entre pain au raisin et pain demi-complet pour avoir pas mal de stock. Ensuite j'ai pris des oléagineux, notamment des noix de cajou et des cacahuètes mais aussi des noisettes pour essayer du coup de décliner ma purée d'amandes en version purée d'oléagineux mais avec d'autres types d'oléagineux puisque la purée d'oléagineux quand on l'achète comme ça, ça coûte très cher. J'ai repris mon bouillon de légumes en bocal, super pratique. Également de la moutarde à l'ancienne que j'utilise souvent dans les fonds de tarte. Pour ce qui est des fruits et légumes, j'ai pris des kiwis, des bananes, des tomates, une aubergine, des pommes et des poires. Pas mal de fruits, parce qu'Alma doit en amener en collation tous les jours à l'école. J'ai aussi repris de l'huile d'olive et du tofu. Celui-là, j'ai jamais testé le black forest tofu donc j'ai hâte de goûter et une préparation de falafel super rapide qui dépanne toujours. J'ai pris le temps de ranger mes cours, ces petits moments satisfaisants où je range les oléagineux dans les bocaux, on adore. Pour le déjeuner du midi, je me suis fait tout simplement des tartines de chèvre avec des petites cranberries dessus et la fin de ma salade de riz. Et en dessert, le gâteau au chocolat. J'ai rajouté aussi quelques petites dates que j'avais prises à Biocop le matin. J'adore les dates, c'est tellement mon péché mignon. Pour le dîner du soir, ça a vraiment été rapido puisque j'étais à la danse le jeudi donc je suis rentrée assez tard, je me suis fait deux œufs sur le plat avec des tartines de houmous. Le vendredi matin, on est parti sur le même petit déjeuner que d'habitude comme vous le voyez et vraiment je peux manger un petit déjeuner que j'aime tous les jours, vraiment si je l'aime trop, il n'y a aucun problème, je peux me le refaire tous les jours. Pour le déjeuner, je suis partie sur la fin des restes avec les pâtes et la bolognaise végée qui me restaient. J'ai agrémenté ça démantale pour le faire fondre un petit peu sur le dessus et de tomates cerises du Marais, les dernières petites tomates cerises qu'il reste avec aussi quelques feuilles de basilic. Donc au final, ça m'a fait un plat super coloré qui était vraiment délicieux. Au goûter, j'ai enfin fini mon gâteau au chocolat mais vous voyez, il m'a quand même fait même pas une semaine, ça va vite. J'en mange matin, midi et soir. Et au dîner, enfin pour le dernier repas, ça a été une tarte aux légumes avec une base pesto Saint-Mauré et la petite chose qui fait la diff aussi, c'est la pâte à tarte faite maison. De la feta par-dessus pour faire fondre tout ça et également du tofu aux amandes. C'était vraiment un petit régal. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ces inspirations vous auront plu et qu'elles vous auront donné envie de cuisiner maison. N'hésitez pas à me dire vous quel est votre plat favori du moment que vous mangez matin, midi et soir comme mon gâteau chocolat courgette. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !